Recording, let's go ! On va baser sur une petite stratégie sur le shaman, globalement, battre le shaman parce que le shaman c'est quand même l'un des decks les plus joués du jeu, avec le droïde, pas mal de droïdes aussi, Maligos qui tournent en ce moment, on est le premier du mois donc on est très très bas en rang, j'ai fait quelques games avant le stream quand même, avant la vidéo quand même, je suis en 13, je suis pas arrivé avec des decklist que je connaissais pas, ça sera le guerrier, le guerrier que je vous avais montré dans une précédente vidéo, j'ai pas mal essayé, il marche encore très très bien, je joue une seule revanche, on a deux auspices funestes parce que contre le shaman c'est très très fort, surtout s'il vous plaît, je vous pièce la 3-4 en début de partie, tout ça, le baron guédon, les deux bastons, très important, après le reste si vous les avez pas vous pouvez un petit peu modifier vos cartes, j'aime bien jouer hurlecent parce qu'on a justicière, donc du coup avec l'armure up améliorée on peut se permettre vraiment de prendre pas mal de dégâts, et puis en plus il y a pas mal d'harison sur le ladder, donc quand vous faites harison la ferie ou araxe, c'est assez compliqué après d'avoir, il n'y a pas assez d'armes, il faut une troisième arme pour pouvoir tenir un petit peu, donc double auspice funestes très important, ensuite double baston très important parce que les chamans, baron guédon, et puis après le reste c'est un petit peu flexible, vous pouvez mettre deux revanches si vous manquez, donc s'il vous manque quelque chose, vous pouvez mettre, Elise est vraiment sympa pour battre un petit peu les warriors, les prêtres et tout, les druides également c'est assez pratique d'avoir un bon body tour 4, arison est très très fort, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais si vous l'avez c'est vraiment cool, et puis après Sylvanas c'est pas obligatoire, vous pouvez mettre Kern, vous pouvez mettre un freeze gold, vous pouvez mettre Isera, vous pouvez mettre Varian, vous pouvez vraiment modifier la version à votre façon, mais l'optimal évidemment si vous pouvez la faire, ça sera celle-ci, donc une église qui bat le chaman très facilement, ensuite le zoo discard, c'est une version avec feu démoniaque, c'est la plus jouée à l'heure actuelle, il y a pas mal de joueurs qui sont montés très très haut avec les saisons précédentes, notamment sur le serveur américain, c'est principalement Joe qui l'a fait connaître en Europe et dans le milieu du stream et tout, c'est un zoo discard, le principe c'est de prendre le board en début de partie, zoo est pas incroyable contre shaman parce que maintenant elle est tempête de foudre et tout, mais l'idée c'est que shaman a vraiment besoin d'avoir le board, le board control, et zoo est une classe qui prend vraiment bien le board, il faut avoir l'effet de l'âme, ça c'est très important, c'est une carte de base, donc normalement tout le monde l'a, mais il faut essayer de l'avoir en main de départ contre shaman, c'est très important, ça dépend après si vous avez la pièce ou pas, mais pouvoir tuer la 3-4 directement avec feu de l'âme c'est très 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 fort et ça les ralentit énormément, et puis de toute façon voilà il y a deux tempêtes de foudre et deux portails de maelstrom, mais dès qu'ils sont passés il n'y a plus d'AOE, donc ça passe plutôt bien, pas trop dégueulasse, en tout cas on est sur un petit 60-65% dans mon expérience contre shaman, donc c'est très correct, c'est un petit peu moins bien que guerrier contre shaman, je préfère jouer guerrier si je pouvais choisir, mais étant donné que je vais faire quelques petites séances de ladder de plusieurs heures pour monter, j'aime pas avoir un seul deck parce que je me lasse un petit peu, moi vous me connaissez, j'aime bien jouer un petit peu plein de decks et tout, donc j'ai préparé deux decks, comme ça si je me lasse d'un deck je vais jouer l'autre, il y en a qui sont un petit peu moins forts contre certaines classes, il y en a qui sont plus forts, genre contre droïdes, je vais préférer avoir Zo que Warrior par exemple, les nouveaux droïdes étant un petit peu embêtants, Warrior peut battre droïdes si vous avez la justicière très tôt, mais sinon c'est assez compliqué, si vous utilisez trop vos armes en fait vous prenez trop de dégâts, et puis après globalement contre shaman, c'est deux decks qui passent bien et c'est une classe qui est très très dure à battre shaman à l'heure actuelle, donc c'est les deux decks avec lesquels je me sens le plus à l'aise on va dire contre le shaman, de toute façon c'est soit vous jouez un deck qui bat shaman, soit vous jouez shaman à l'heure actuelle, malheureusement, donc il faut faire un choix et moi j'ai choisi de plutôt jouer contre le shaman, parce que je trouve ça plus agréable que de jouer une seule classe tout le temps, clairement, et la deck est shaman je peux vous la montrer mais évidemment vous la connaissez, on va faire un petit game de zoo ici, on va faire un petit game de zoo parce que le guerrier c'est une game qui dure plus longtemps et qu'on va probablement pas mal le jouer en stream, si vous voulez voir un petit peu de guerrier contrôle, on va pas mal le jouer en stream dans les prochains jours, donc vous pourrez suivre un petit peu le gameplay du druid en stream et là en vidéo on va faire une petite game de zoo, ça peut être fort sympathique, et on a pas une main dégueulasse avec 3 tours, je sais pas trop si, c'est un petit peu chiant la race élevante, mais je sais pas trop si j'ai envie de jouer double terrain ou si j'ai envie d'en jouer un seul, je pense que 2 c'est mieux, je pense que 2 c'est clairement meilleur, il y a deux types de druides qui tournent en ce moment, il faut savoir qu'en début de saison il y a pas mal de gens qui jouent des decks très très tryhard, très très rush, on va dire très très rapide, il y a le druide, donc notamment Forcen qu'on a ici, qui joue exactement le même deck celui-là, enfin qui est monté avec ce deck-là, là en ce moment il joue un peu de chaman mais il est monté avec ce deck, il y a pas mal de gens qui jouent, ça me donne tellement envie de jouer un démon le fait d'avoir fait démoniaque, non on va commencer par le Sinistro Call Porter, c'est un peu chiant de prendre 2 Diablotin des Flammes contre druides mais c'est pas très rapide, oui il y a pas mal de gens qui jouent des deck-list très très agressifs en début de saison, et il y a deux types de druides qui tournent, il y a le druide Maligos que vous connaissez, qu'on ne présente plus évidemment, mais il y a également le druide, il y a également le druide Beth qui tourne un petit peu, peut-être que je vous le présentera dans une vidéo, c'est un deck-list très sympa, qui tourne un petit peu, après moi je recommande pas mal le druide Ramp qui est très très fort, qui est un peu sous-estimé à mon sens, en vrai je jouais dans la carpe, le druide Ramp qui est un petit peu sous-estimé, que j'ai présenté dans une vidéo précédente, on est passé légende avec la saison dernière, le druide un petit peu à Vianna avec pas mal de croissance, c'est pas une mauvaise deck-list, c'est une deck-list qui a beaucoup de potentiel à mon sens, alors la terre est à mon service, c'est très fort, on va jouer Diablotin des flammes, et chef de gang, la question c'est est-ce qu'on a besoin de trade ou pas, il a pas de dégâts des sorts sur le board, il pourrait faire un balayage au prochain tour, est-ce que le balayage est très punitif, je sais pas, en tout cas ce dont je suis sûr, c'est que ce gardien du bourbier ici, peut être vraiment embêtant pour moi, si jamais il va chercher la 2-2, donc ça c'est embêtant, donc je me pose la question, est-ce que je traderais pas au moins ça ici, je trade, je tue cette 3-3, comme ça il peut pas aller chercher la 2-2, et puis ensuite s'il balay, s'il balay il a un trade, mais bon, vous me direz sur tour 5, s'il balay c'est pas très grave, ok, on est pas trop mal, il nous a fait une sortie très correcte ici, il a fait, attendez, il a fait racine vivante, racine vivante, ok il a pas fait de croissance, c'est correct, c'est correct pour nous, ouh, deuxième gardien du bourbier, c'est très intelligent, si vous jouez druid contre Zo, c'est, enfin après ça dépend de votre main, si vous avez 3 tours 8, faites le quand même en mana, mais c'est pas bête du tout de le faire en agro comme ça, alors, comment on va gérer ça, on peut Argus, trade, trade, ça me parait pas dégueulasse, et on va essayer de ne rien défausser avec l'archiviste, alors, on trade ici ou pas, ça peut être meilleur de mettre le plus de dégâts possible, le truc c'est que si je trade pas, il va aller chercher ça, il va balayer ici, donc c'est assez chiant, ah, il a balayé à gyro power, donc ça change pas grand chose, je vais aller face pour gagner les 4 dégâts, vu qu'il a balayé à gyro power, ça change, c'est pas méga intéressant, oh la vache, qu'est-ce que c'est la colère, la colère à 4, ouais c'est la colère à 4, donc, l'idée, ah non c'est l'éclat lunaire, ok, bon ça va du coup l'éclat lunaire, l'idée c'est que, Fandral c'est l'une des seules cartes que je vais vraiment, que je vais vraiment mettre toutes les cartes que j'ai dans la main pour le tuer, je peux pas laisser évidemment, ouh le dom guard, ah ça brise le coeur ça le dom guard, ça par contre ça brise vraiment le coeur, le feu démoniaque ça donne plus de plus de, c'est très très bon de le faire sur un démon, mais très souvent vous allez le faire sur une créature, c'est on va dire une petite touche, qui a été rajoutée au zoo de zigzo, qui change énormément de matchup, on va piocher d'abord je pense, ouh, ok, le golem d'argenterie, donc si on fait, feu démoniaque ici, n'est-ce pas, voilà, on le passe à 5, donc on peut trade facilement, et là l'idée, ça va être de jouer l'archiviste, et de surtout pas défausser le dom guard, ok, faut pas défausser le dom guard, faut vraiment défausser le golem d'argenterie, oh fuck you, non mais on n'a jamais de chance aussi, bon c'est pas grave, on va défausser le dom guard, mais on a le deuxième, et la prochaine carte de défausse, on défaussera forcément le golem, tant pis tant pis, si j'avais pas défaussé le dom guard ici, ça signifiait, c'était synonyme de partie gagnée, mais si, en défaussant le dom guard, c'est pas non plus, parce que là, en défaussant le dom guard, c'est passé quoi, j'ai perdu une 5-7, et une 3-3 sur le board, c'est quand même, c'est quand même beaucoup, c'est quand même beaucoup, je vais essayer de poster cette vidéo aujourd'hui, oula, il a fait une armure, ah ok, il part sur le, il part sur un plan de jeu plus lent, voilà pour le coup, le golem d'argenterie, il était pas fou, parce que, parce que, j'avais les 3 pots de malin, donc j'aurais pu le jouer à la main, mais c'est pas très, c'est pas dramatique, je préférais jouer le feu de l'âme tout de suite, parce que j'ai encore pas mal de cartes de défausse, et si je pioche une autre carte de défausse, ça m'aurait beaucoup embêté de perdre mon feu de l'âme, notamment comme j'ai perdu le Doomguard, donc là, je préfère juste mettre le maximum de dégâts, le Ragnaros qui arrive, il faudra qu'il tape dans une 1-1, il a vraiment très peu de chance de taper au bon endroit, et il tape dans la 1-3, c'est pas très grave, ça reste seulement un point de dégâts perdu, on a le sergent grosset, on va compter les dégâts, on a 3-6-7-8-9-10-11-12-13 dégâts, il nous manque un dégâts pour le létal, et c'est pas létal, bon, dommage, dommage, on pourrait chercher létal, non, on peut chercher létal, si jamais on trade l'archiviste dans le Ragnaros, et que derrière, on choppe genre un truc incroyable, genre on chopperait un truc du genre Doomguard, Doomguard ou Feu de l'âme, Feu de l'âme et Doomguard sont létal, donc il y a 2 chances sur 15, c'est trop peu, c'est trop peu, on ne tente pas 1 sur 7, on ne tente pas trop à 1 sur 7, je pense qu'ici, ça va être un truc du genre, du genre ça ici, on en trade 1, et on va full face, je ne sais pas si j'ai envie de jouer ça, le problème de ça, c'est que le balayage me reste vraiment trop, je ne préfère pas ne pas le jouer, comme ça, s'il fait balayage, ou si d'une manière ou du moins, il tape dans le chef de gang, je vais avoir au moins un token, sur le bord du prochain tour, alors que si, alors que si je ne fais pas exactement ça, je n'aurai pas le petit token, sur le bord, je ne l'aurai pas en fait, parce que si le bord, il y a 7 créatures, le token n'est pas invoqué, ok, nourrir en pioche, ça sent plutôt bon, son pseudo c'est xdxdxd, xdddd, allez, il nous concède la victoire, donc voilà, le zoo c'est des parties plus rapides, le warrior c'est des parties très lentes, je vous laisse le choix, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien aller un petit peu vite, il y a des gens, bon voilà, repose déjeuner au boulot, ils ont 10 minutes pour faire une game, le warrior de temps en temps, tu tombes contre un autre warrior, tu l'as mal, c'est des parties de 20 à 25 minutes, on va se jouer un petit peu en stream, si vous voulez sur un petit peu le gameplay, en tout cas je vous ai proposé les deux decklists qui sont là, vous pouvez vous en inspirer, je vais faire pas mal de vidéos dans le mois sur d'autres jeux, que Airstone, je vais faire des vidéos sur Airstone, parce que je vais pas mal tryhard pour les points, Blizzcon et tout, donc vous pourrez les retrouver sur la chaîne, mais je vais faire des vidéos sur d'autres jeux, et donc si vous avez des jeux qui vous intéressent, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, des jeux indépendants, ou des jeux très connus, du LOL, du Overwatch et tout, je suis preneur, n'hésitez pas à me laisser un petit peu des avis, par rapport aux decklist dans les commentaires, et je vous dis à une prochaine vidéo, ciao tout le monde !